Je répète, si la seule chose que tu as à donner à tes collaborateurs, c'est leur salaire, tu n'as pas de collaborateur. Tu as des employés qui viennent se travailler pour de l'argent et tu ne peux rien accomplir de grand avec les gens qui ne viennent travailler que pour l'argent que tu leur donnes. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel, donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Un bon entrepreneur, c'est un très grand motivateur. Je répète, un bon entrepreneur, c'est un grand motivateur. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas venir, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si jamais tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. La seule maison d'édition qui m'enlumine massivement les auteurs entrepreneurs africains. Donc si jamais tu souhaites écrire pour impacter ceci en 28 jours, top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter soit sur argentlivre.com, soit en contactant le mot qui s'affiche juste en dessous. Maintenant que ceci a dit, on peut tout de suite rentrer dans le livre du sujet. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, un grand entrepreneur, c'est un grand motivateur. Un grand leader, c'est un grand motivateur. Un grand visionnaire, c'est un grand motivateur. Je m'explique. Il va de soi qu'on n'accomplit rien de grand seul. Il faut qu'on soit ok avec ça. Il va de soi qu'on n'accomplit rien de grand seul. Donc tu as envie de faire le commentaire que si jamais tu vas accomplir quelque chose de grand, il va falloir qu'il y ait des gens qui vont t'accompagner pour concrétiser ce rêve que tu dois accomplir. Sauf qu'au début, les gens vont peut-être venir te rejoindre parce qu'il y a cet étincelle-là et se dit ok c'est intéressant, j'y vais. Mais très vite, tu sais dans la vie, c'est toujours haut, bas, haut, bas, haut, bas. C'est toujours en temps de si le moral n'est pas quelque chose de continu, c'est où les émotions montrent et ça descend, ça fluctue. Maintenant, comment tu fais pour que ton équipe reste motivée même lorsque ça va mal? Comment tu fais pour que ton équipe reste motivée, que ton équipe continue à travailler, que ton équipe continue à mener le combat avec toi même lorsque ça va mal? Il va falloir que tu puisses les motiver. Il va de soi. Ce n'est pas pour rien que dans les grandes entreprises, on organise des séminaires, on organise des formations, on organise des événements pour récharger l'énergie de ces équipes. Ah oui! C'est très important que tu n'y autes en tant qu'entrepreneur. Voilà pourquoi beaucoup les gens restent avec des petits business parce qu'ils n'arrivent pas à booster le mental, le moral de leurs collaborateurs, de leurs salariés. Oui! Très souvent quand on voit des motivateurs, on dit que c'est le bavardage, on dit que le développement personnel ne sert à rien. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que le moteur de la vie d'une personne, c'est son développement personnel. À plus forte raison, quelqu'un qui dit qu'il veut se positionner en tant qu'entrepreneur. Je n'étais pas en cas. Si tu assumes que le développement personnel ne sert à rien. Imaginons que tu lances un business. Tu lances un business. Et tu paies aller 100 000 euros dans ce business. Et tu fais faillite. Ou du moins quelqu'un t'escroque 100 000 euros. Mais si, personnellement, tu n'es pas prêt à encaisser ce genre de choc et à reprendre. Tu abandonnes ou bien tu fais une dépression. Et tu meurs même. Oui! Ça, ça relève du dev perso. Maintenant, ton équipe. Tu sens qu'il y a un coup de mou. Je ne sais pas moi. Vous faites voler. Vous faites branquer. Vous faites agresser. Il faut que toi, en tant que leader, tu puisses trouver les mots justes. Pour leur faire comprendre que non. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, on ne doit pas laisser ces gens-là nous empêcher de concrétiser ce qu'on a commencé. Oui! Tu dois être cette personne-là qui porte sur elle la charge de trouver l'énergie nécessaire pour booster ton équipe. Tu vois souvent des gens qui disent que oui, j'ai lancé mon business. Mais les gens viennent se ment pour l'argent. Ils ne croient pas à la vision. C'est à toi de motiver tes gars. Voilà pourquoi je m'as dit que si la seule chose que tu as à donner à tes collaborateurs, c'est de l'argent. Alors, tu n'as pas de collaborateur. Je répète. Si la seule chose que tu as à donner à tes collaborateurs, c'est leur salaire, tu n'as pas de collaborateur. Tu as des employés qui viennent juste travailler pour de l'argent et tu ne peux rien accomplir de grand avec des gens qui ne viennent travailler que pour l'argent que tu leur donnes. Tu ne peux rien accomplir de grand. Rien. Par contre, si quelqu'un, quand il vient avec toi, il sent que tu lui partages, tu lui donnes une énergie positive, tu lui donnes toujours envie de se dépasser. Parce qu'en soi, l'une des raisons pour lesquelles, peut-être, je ne vais pas être présent, être un grand motivateur. Non, pas du tout. Je ne vais pas le prétendre. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens rejoignent ce que nous, on fait au quotidien, les gens nous font confiance, c'est parce qu'ils sentent qu'au travers de l'énergie qu'on véhicule, au travers des messages qu'on partage, ça les challenge, ça les bouscule. Ça les bouscule de l'intérêt à tel point qu'ils se disent que, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Mais si tu n'arrives pas à susciter cette envie de se battre, cette envie aux gens de devenir des meilleures personnes, cette envie aux gens de devenir des personnes qui importent, qui laissent quelque chose, si tu n'arrives pas à le faire, comment veux-tu accomplir quelque chose de grand? Comment veux-tu maintenir la cohésence dans ton équipe? Comment veux-tu concrétiser un projet si tu n'arrives pas? Parce que motiver quelqu'un, c'est quoi? C'est le pousser à poser certaines actions. C'est le challenger, le pousser à se challenger. Le pousser à se dire que même quand ça ne va pas bien, il faut qu'il fasse quelque chose d'en plus. Il ne faut pas qu'il se laisse aller. Oui, c'est ça motiver quelqu'un. C'est très important. Surtout lorsque tu vas accomplir de grand chose, surtout lorsque tu as une équipe. Même dans les équipes de football, quand une équipe est en train de perdre, qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Tu as soit le coach, soit les coéquipiers qui disent qu'il faut lever la tête parce que ça ne va pas. Qu'est-ce que non, ne vous laissez pas faire les gars, il faut vous bouger, on va le faire. Ils ne peuvent pas nous gagner derrière. C'est quoi? C'est de la motivation. Mais bien sûr. Même dans un pays quand ça ne va pas, que fait le chef d'état? Il prend la parole. Pourquoi à ton avis? C'est parfois pour remettre les pendules à l'heure. Mais c'est aussi pour faire comprendre à ses équipes, à ses ministres, à ses députés. Que non, il faut continuer à se battre. Parce que l'avenir de ce pays-là dépend de ses administrateurs et de sa population. Il donne de la force. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu as ton business. Du moins, tu es dans un business. Et tu estime que la motivation ne sert à rien. Mon cher ami, tu es en train de taper poteau. Tu es en train de taper poteau. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que je sais une chose. C'est que très souvent lorsqu'on se lance en business, on n'a rien. Mais si tu n'as pas d'argent. Et en plus même, tu n'as pas la capacité à pouvoir challenger les autres. Afin qu'ils puissent venir travailler avec toi. Mais comment tu vas faire? Tu ne vas pas t'en sortir. Dans ma personne. Moi, je reçois encore beaucoup de messages de gens qui disent qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Si tu veux te lancer en business, la première chose par laquelle tu dois commencer, c'est de te développer personnellement. Parce que lorsque tu travailles sur ton développement personnel, tu travailles sur ton mindset. Et quand ton mindset est bien réglé, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai dit bien, tout ce que tu veux. Oui. Dans ma personne, la vidéo ne sera pas plus longue que ça. Si tu as compris qu'en tant qu'entrepreneur, pour mobiliser tes troupes, tu dois devenir un excellent motivateur. Mais un motivateur, ce n'est pas que dans les paroles. Un motivateur, c'est aussi dans les actes qu'ils posent au quotidien. Oui. Motiver les gens. Ce n'est pas que leur dire, allez, aujourd'hui, fais cette tâche. Aujourd'hui, il faut lire. Aujourd'hui, il faut écrire ton livre. Demain, il faut aller vendre. Non. C'est que tu leur dis et tu leur montres. C'est important de verbaliser. Je te dis que pour devenir riche, il faut accepter de te faire insulter. Parce que lorsque tu sors, tu penses hors de la boîte, tu te fais insulter. Mais ça fait partie du processus. Mais moi aussi, je pose des actions, je pense hors de la boîte, je me fais insulter. Mais tu vois comment je gère. Et ça, ça te motive. Ça t'inspire à pouvoir te dépasser. Mais oui. Donc, sache que si tu n'as pas la capacité à pouvoir motiver tes équipes, la capacité à pouvoir motiver les gens à poser certains types d'actes, pouvoir les influencer, ce sera très compliqué de t'en sortir. Voilà pourquoi beaucoup de gens décident de travailler seuls. Moi, je vois des médecins qui travaillent tout seuls. Ils ont leur cabinet. Ils gagnent un peu d'argent. Oui, certes. Parce qu'ils n'ont pas développé cette capacité à pouvoir influencer les autres. Cette capacité à pouvoir motiver les gens à se dépasser. Pourtant, c'est très important. Ok. Lorsque tu as ton cabinet en tant que médecin, tu as ton petit business, ok, tu avances, mais tu ne pourras pas aller bien loin. Par contre, si tu prends le temps, parce que c'est du temps aussi, beaucoup de gens n'ont pas envie de prendre le temps de mettre de l'énergie sur leurs ressources humaines, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Sache que le temps que tu prends à former tes équipes, à les motiver, à les booster, à les challenges au quotidien, c'est un temps que tu récupéreras dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 23 ans. Parce que ce temps que tu prends pour former ton personnel, eh bien, c'est ce même personnel-là à qui tu transmets ta vision, c'est ce même personnel-là qui prendra le relais lorsque toi, tu seras occupé à faire autre chose. C'est grâce à ce personnel-là que tu vas pouvoir bâtir un système qui te permet de générer de l'argent, même lorsque tu dors. C'est ça qu'il faut comprendre. parce que j'entends des hommes en Rebekouzaki qui disent que oui, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils mettent l'argent à leur service. C'est vrai. Mais les riches ont construit un système, et c'est ce système-là que beaucoup de gens ne voient pas. Ils ont construit un système qui leur permet de générer de l'argent, même quand ils dorment. Mais toi, tu n'as bâti aucun système, mais tu veux que l'argent travaille pour toi. Ça, c'est la source d'énergie. Voilà pourquoi ils disent que lorsqu'on est pauvre, on ne doit pas investir, on doit aller travailler. Travailler à quoi? Travailler sur soi-même, travailler sur son business, travailler à bâtir un système. Et c'est quand on a fait tout ça que maintenant l'argent va commencer à travailler pour toi. Bref, ma personne, je ne vais pas être plus longue que ça. Si cette petite vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à la partager. Avec tes amis. Parce que je pense qu'il y a au moins une personne à qui cette vidéo fera du bien. C'était Valérie Bilas, je suis Achard d'Argent, et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakalo! L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Et Christ a devenu immortel, donc pour moi les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.